Dans cette vidéo, intéressons-nous à l'hydrohalogénation des alcines. Tu l'as déjà vu avec les alcènes, il y a des points communs mais aussi des différences. On part d'un alcine, ici avec sa triple liaison, et on ajoute un halogénure d'hydrogène. Le résultat va changer si on ajoute un ou deux équivalents de cette halogénure d'hydrogène par rapport à la quantité d'alcine. Tout ça en molles. Si on ajoute autant d'halogénure d'hydrogène que d'alcine, on va obtenir un alcène. L'hydrogène et l'halogène vont être ajoutés de part et d'autre de la double liaison du côté opposé, l'halogène se plaçant sur le carbone le plus substitué. Ceci répond à la règle de Markovnikov, et on va le voir plus en détail plus loin. En revanche, si on a deux équivalents molaires de l'halogénure d'hydrogène par rapport à la quantité d'alcine, on va voir l'addition de deux hydrogènes et deux halogènes, et toujours sur le même carbone. Regardons plus en détail un des mécanismes proposés pour l'hydrohalogénation des alcines. Encore une fois, il ressemble de près à celui que tu as vu pour l'hydrohalogénation des alcines. Ce mécanisme que je vais te montrer est considéré comme imparfait, mais on va partir de là simplement pour voir pourquoi c'est la règle de Markovnikov qui s'applique en termes de régiosélectivité. Je vais le redessiner ici. On commence à partir de l'halcine, ici avec sa triple liaison, et l'halogénure d'hydrogène. Donc on a l'hydrogène et l'halogène qui a ces trois doublés non-liants. Comme tu l'avais vu pour les alcines, si tu te souviens, ce sont les électrons d'une des liaisons ici qui vont former une liaison avec le proton, et simultanément les électrons de cette liaison vont partir sur l'halogène. Après cette étape, ce n'est plus qu'une double liaison entre les carbones, et celui-ci a récupéré un hydrogène. Conséquence de cette réaction, ce premier carbone ici n'a plus que trois liaisons, et donc il porte une charge positive, c'est un carbocation. Et l'halogène de son côté porte maintenant une charge négative. Donc il va pouvoir agir comme nucléophile, tandis que le carbone agit comme électrophile. Et on va avoir création d'une liaison ici, entre l'halogène et le carbone. Et parce qu'un carbocation était impliqué dans ce mécanisme, la règle de Markovnikov s'applique. En effet, il va falloir former le carbocation le plus stable, et c'est le carbone le plus substitué qui sera le plus stable lorsqu'il sera en carbocation. Donc comme je l'ai dit, ceci n'est pas reconnu comme le mécanisme exact. Pour la bonne raison que si c'était ça le mécanisme de la réaction, la vitesse de réaction dépendrait de deux molécules. On a ici deux molécules qui réagissent. Et si on écrit cette loi cinétique, pour un tel mécanisme, on aurait donc la vitesse de réaction égale à une constante proportionnelle à la concentration de l'halcine et de l'halogène urd'hydrogène. Cette constante dépend des deux molécules, puisque les deux molécules sont impliquées dans la réaction. Mais ce n'est pas ce qui est observé expérimentalement comme vitesse de réaction. Donc ce n'est pas exactement ce mécanisme qui permet de la décrire. Mais le voir ainsi, ça nous permet de penser à l'importance de ce carbocation, et donc à l'application de la règle de Markovnikov. Donc ça aide, mais ce n'est pas exact. Et en l'occurrence, la vitesse de réaction qui a été observée expérimentalement, elle est plutôt de l'ordre du deuxième degré par rapport à l'halogène urd'hydrogène. Donc ici, c'est plutôt un exposant 2. Et donc cela veut dire que la réaction implique deux molécules d'halogène urd'hydrogène pour une molécule d'halcine. Donc il faut imaginer un autre mécanisme, et il y en a un qui a été proposé. Donc ce serait de commencer, je vais faire un peu de place ici, ce serait de commencer avec toujours notre halcine, mais cette fois deux molécules d'halogène urd'hydrogène. Donc je vais en mettre une ici, et une autre ici, avec chaque fois les doublés non-luants au niveau des halogènes. Donc dans ce mécanisme, il y a trois molécules qui réagissent simultanément. Avec d'une part les électrons de la liaison ici entre l'hydrogène et l'halogène, qui vont former une liaison avec le carbone, tandis qu'une des liaisons ici s'investit dans une liaison avec l'hydrogène, et ces électrons ici sont redirigés sur l'halogène. Donc si on veut représenter un état transitoire, ici je vais le faire entre crochets, l'état transitoire de cette réaction, que se passe-t-il ? Donc on va représenter des liaisons partielles, qui sont en train de se former ou de se défaire. Donc on a maintenant une double liaison ici. Et je vais représenter d'une autre couleur les liaisons partielles. Donc on a de ce côté-là l'halogèneur d'hydrogène, ici aussi. Ici, cette liaison qui est en train de se former avec le carbone, fait que cette liaison-là ici se défait. Ici on avait une troisième liaison qui est aussi en train de s'en aller, puisqu'on en formule ici, et là, les électrons, pareil, sont en train de se relocaliser par là. Donc la raison pour laquelle je t'ai d'abord montré l'autre représentation, c'était pour que tu vois ici, ce carbone qui acquiert sa charge positive, et bien c'est parce que c'est celui qui en quelque sorte perd la liaison triple. Et ici c'est la même chose, les électrons de la liaison triple partent de ce carbone, mais restent associés à ce carbone-ci. Donc c'est lui qui va avoir une charge partielle positive. Donc ce n'est pas intuitif sous cette forme-là, d'avoir en tête la vision de la triple liaison qui part sur l'autre sur le carbone. Et bien ça nous permet de nous souvenir que c'est la règle de Markovnikov qui s'applique pour le positionnement de l'addition de l'halogène. Ok, donc maintenant c'est déjà presque fini, en une étape. Donc une fois que ces électrons ont fini leur déplacement, on aura obtenu l'halcène, que je peux dessiner finalement ici, avec sa double liaison, et d'un côté l'addition de l'hydrogène, et du côté opposé l'halogène. Donc le produit de la réaction, ce sera un halcène. Alors voyons quelques exemples. Si je pars de l'halcène tel que celui-ci, alors toujours linéaire autour de la triple liaison, rappelle-toi, et qu'on ajoute un équivalent d'halogèneur d'hydrogène. Que va-t-il se passer ? Donc je sais que je vais ajouter un H et un halogène de chaque côté de la triple liaison, et que cette liaison ne sera plus que double. Et je sais aussi que l'halogène doit se trouver sur le carbone le plus substitué. Donc première chose, je vais compter les carbones. Donc j'en ai ici 1, 2, 3, 4 et 5. Et donc je vais transformer mon alcène à 5 carbones en alcène à 5 carbones. Donc on peut y aller et le dessiner. Donc 1, 2, 3, 4 et 5. Et ici on a la double liaison de l'halcène. Le carbone le plus substitué c'est celui de gauche, puisque c'est lui qui porte la chaîne carbonée. Et donc il va aussi porter l'addition de l'halogène. Tandis que l'autre carbone est hydrogéné. Donc si tu veux plus de détails sur la stabilité des carbocations et la règle de Markovnikov, je t'invite à revoir les vidéos sur le sujet dans le chapitre sur les alcènes. Et si en revanche, donc à partir du même alcène, on ajoute cette fois-ci l'halogène urde d'hydrogène en excès. Ici c'est en excès. Donc ça peut être deux fois, mais ça peut être trois fois, quatre fois. Il y a excès d'halogène urde d'hydrogène par rapport à la quantité d'alcène. Donc tu dois penser au fait qu'on conserve ce squelette à 5 carbones et qu'on va jusqu'au bout, jusqu'à l'alcane. Donc on a 5 carbones. 1, 2, 3, 4, 5. Et on ajoute deux halogènes sur le carbone le plus substitué, celui qui sera le carbocation le plus stable. Donc on avait déterminé que c'était le deuxième carbone par rapport à notre triple liaison, il est ici. Et il va cette fois porter deux halogènes. Le produit de cette réaction est un dihalogéné. Donc voilà pour l'hydrohalogénation de cette alcine avec un ou deux équivalents molaires de l'halogénure d'hydrogène. Merci. Merci. Merci.